Je ne sais pas si c'est possible. Cette autorité, elle est... Si j'ai ça. Est-ce qu'elle met la perturbation ? Tes parents sont rangés. Et bon, il faut qu'on ranger. Mais ils n'ont absolument mis personne dessus. Ils ont tout laissé à l'abandon. Après, bon, le bétail n'a plus été soigné. On m'a déjà abattu et fait partie de 80% de mon cheptel aussi. Pour moi, c'est la pluie des catastrophes. Ça, maintenant, c'est la haine. Je n'ai plus aucune confiance. C'est fini, moi-même. Je ne peux plus jamais en parler parce que la confiance, je n'en ai plus du tout. Si je tombe, c'est fini. Je suis dans une chariette. Mais ici, il y a beaucoup de travail, tu sais. Ça, c'est beau. Ça ne va plus d'escalier. Mais moi, je ne sais pas croire comment elle a mis ça. Mélanie, pour tuer les parents. Qui ça, Stéphane ? Ah oui, et Mélanie aussi. Mélanie était avec. Elle est dedans. Vous pensez que Mélanie était avec. Ah oui, c'est tout. Oui. Tout était arrangé. Elle tâchait de profiter pour avoir la fille. La femme toute. Mais qu'est-ce que... Qu'elle était, mais qu'elle était, mais qu'elle était... Elle n'est pas... Elle était gonflée... Mélanie, ce voici, elle peut blanche. Mélanie, elle était gonflée de l'amour par Stéphane. Elle pensait de jeunesse que c'est tout rose. Mais ce n'est pas vrai. Qui a encore dit ça à Mélanie ? Elle donnerait des choses de maquillage à elle. Elle donnerait tout. Ça a été beaucoup plus loin qu'on a pensé. Mais le dernier temps, l'État, il était fort maigri. Moi, je dis, il y a quelque chose à le voisin qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas, à votre avis ? Eh ? Eh bien, avec la jeunesse. Avec la jeunesse, oui. L'exploit contre l'une des meilleures formations européennes du moment, c'est toute la question. La réponse, dans un instant, avec le coup d'envoi de cette partie, en compagnie, bien évidemment, de Thierry Rolland et de Jean-Michel Larquet. Tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. Il y a quelques insuffles, vous voyez. Félicérate. Avant la pub. Ne sont pas inutiles. Un zéro. Ouais, c'est l'espagnol qui parle. Alex ? Je dirais de partout. Ah, carrément. On va voir des buts, donc, selon vous. Je vais dire, salut. C'est une question de la cinquième repère. Merde ! Aris, vous êtes dans la ligne de feu ne ré... Oh, c'est ce que j'ai mis... Oh, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai mis... C'est ce que j'ai mis... C'est ce que j'ai mis... La Ligue des Champions a donc redémarré sur Club Bertrand. pour votre plus grand bonheur. On en parlait il y a un instant avant la pause avec Alexandre Teclaque et Emilio Ferreira. Alexandre prévoyait des buts. Il a dit 2-2, lui, tout à l'heure. Donc, on en reparle d'ici 45 minutes. Je vous rappelle également que ce soir, en direct, du Nou Camp ou du Camp Nou, ça, c'est pour la version catalane, apparemment. Ou basque, je ne sais plus trop. C'est catalane. On retrouve ce soir, donc, aux commandes de la rencontre, Serge Vorméron et Pierre Miguichat. Un coup d'œil, les joueurs sont sur la pelouse, messieurs. Dans la plupart des cas. Là, de ce point de vue-là, les deux camps... Vous voulez qu'on le... Ville, si tu as... Junkie, c'est sûr. Deux idées, j'ai fa... Chut ! Liste du patrimoine. Les collègues ont voulu... Et un autre starker brasilien, Duda, n'est pas là, c'est la match avec la numéro 37. Je joue aussi. En vidéo et dévite. Cette maille... Regage, je comptais le... Qui est mort en voulant ce vote. C'est une des premières et... C'est pour quoi ça ? J'ouvre également la... Jean-Roc-Faut. Il y a deux équipes aux états d'esprit différents. Le Barça qui revient de loin, d'une crise sportive, extra-sportive. Ce combat qui est peut-être à la recherche de son football et de son second souffle. Oui, c'est vrai que le Barça... Tombe... Pour le Barça, le match tombe bien avec cette victoire difficile. C'est vrai. Contre le Deportivo, la coronne. Mais enfin, c'était une victoire 3-2 importante. Et on a vu plusieurs éléments à cette occasion qui était en forme, notamment Kluivert, Rivaldo et Luis Enrique. Le Barça se trouve à nouveau à hauteur du Real Madrid dans le championnat. La grande question de ce soir, comment Fabio Capello va-t-il pouvoir contrer cette équipe offensive qu'est le Barça ?